Nous... ... ... ... Je m'appelle Khadim Bey, je suis membre de la commission de communication du community disertif du concours Atalbine Al-Khram de la C3S. Alors, la finale de la finale, est-ce que vous pouvez revenir sur le projet de la finale ? Oui, on peut dire que la finale, on a... Pour la finale, on peut dire que tout s'est bien passé. Le sentiment général, le sentiment global de cette finale est le sentiment de la satisfaction. Comme vous l'avez, vous avez pu le constater, la salle était pleine. Il n'y avait pas une seule place à occuper. Donc, les gens sont venus massivement, très tôt, ont occupé les places. Donc, le sentiment général de cette finale est un sentiment de satisfaction sur tous les plans. Autant sur le plan de la communication que celle de l'organisation, on peut dire qu'on est vraiment satisfait de cette finale. Il n'y a rien à dire. Quelle personne était en liste et quelle est la personne qui a... Pour le concours, il y avait 35 personnes en liste, mais on devait primer les trois premiers. Donc, il y avait 35 personnes. Tout à l'heure, on a primé les trois premiers. Le premier a eu 5 millions, le deuxième a eu 4 millions 500 et le troisième a eu 4 millions. On en est à la deuxième édition, mais pour cette année, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes innovations. Seulement, l'année dernière, on était au niveau du succès. Mais on a vu que la salle était trop étroite pour contenir la foule. Donc, cette année, on a déployé le succès au niveau du Grand Théâtre parce que la salle est plus grande. La salle fait 1800 places et vous avez vu que toutes les places ont été occupées. Donc, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. L'objectif était de remplir la salle pour montrer que puisque les autres puissent remplir le Grand Théâtre pour des futilités, le Coran, qui est la parole de Dieu, peut aussi remplir la salle. Donc, on est vraiment satisfait de la manifestation. Quels sont les critères de sélection ? Les critères de sélection, c'est simple. Il faut juste écrire un robot. Un robot, on peut le dire, c'est un e-zip. Un quart de e-zip, c'est un robot. Si vous connaissez un e-zip pour le Coran, un quart d'e-zip, c'est un robot. Ça représente pratiquement 13 lignes. Tu écris 13 lignes et tu envoies la copie. Mais après ça, pour cette année, on a incorporé une autre étape, une autre étape qui était parce que l'année dernière, on a constaté que les gens, ils nous ont envoyé des copies. Mais on a constaté après que pour la plupart, c'est des fantaisistes qui, peut-être, ont allé demander des écritures pour nous les envoyer. Après, on a incorporé une autre étape qui consistait à les faire venir pour qu'ils écrivent physiquement, pour qu'on soit édifiés, qu'ils ont vraiment les auteurs de ces copies. Alors, si vous commencez à prendre la fleur, est-ce que vous avez senti la fleur ? Oui, 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 les autorités. Parce que vous avez constaté tout à l'heure qu'il y avait le ministre Omar Yul. Donc, le gouvernement était fortement représenté. Nous, on travaille en collaboration pratiquement avec le gouvernement. Donc, vraiment, on a senti leur système.